La bataille de Tcherkassi, à 159 km au sud-est de Kiev, en Ukraine, s'est déroulée du 24 janvier au 17 février 1944, qui opposa le groupe d'armée sud, composé de 56.000 hommes, 70 chars et canons, contre le premier et deuxième front ukrainien de l'armée rouge, composé de 200.000 hommes et 500 chars. Cette bataille est également connue sous le nom de Bataille de Korshun. Elle s'inscrit dans l'offensive stratégique de Dniepr-Karpath, ayant eu lieu du 24 décembre 1943 au 17 avril 1944. En janvier 1944, le groupe d'armée sud de la Wehrmacht, sous le commandement du Feldmarschall von Meinstein, a fait retraite jusqu'à la ligne Panter-Votan, une position défensive le long du Dniepr en Ukraine. Deux corps d'armée allemands, renforcés par le détachement de la 8ème armée, occupent un saillant qui s'étend sur 100km à l'intérieur des lignes soviétiques. Au centre de ce saillant, la ville de Korshun, à l'ouest de Tcherkassi. Le maréchal Zhukov se rend compte qu'il peut répéter le même succès que Stalingrad, qui avait détruit la 6ème armée de Paulus, en utilisant l'encerclement à l'aide de ces deux fronts ukrainiens. Le premier front, destiné à anéantir les allemands pris au piège, quand le deuxième empêchera l'arrivée des renforts. Les allemands avaient l'opportunité de se replier sur des positions plus sûres aux requêtes demandées par von Meinstein et d'autres officiers, mais Hitler refusa toutes ces demandes de retraite, les troupes restant ainsi exposées aux soviétiques. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 18 janvier 1944, le premier front du général Nikolai Vatoutin, ainsi que le deuxième front ukrainien du général Ivan Konev, attaquent les deux côtés du saillant et encerclent les deux corps d'armée allemands. Le 28 janvier 1944, l'encerclement est total et une poche est créée, qui portera le nom de Korshun Tcherkassi. Staline attend un nouveau Stalingrad, ce à quoi on lui répond « il ne faut pas s'en faire, camarade Staline ». L'ennemi encerclé ne s'échappera pas. 60 000 hommes sont pris au piège, soit 10 divisions avec 55% de leur effectif et des unités de plus petite taille. Dans ces divisions prises au piège, on retrouve majoritairement des divisions de Waffen-SS, qui disposent de 43 chars Panzer III et IV, deux canons d'assaut et complétés par 27 canons fournis par deux autres bataillons. La stratégie des soviétiques est de liquider la poche morceau par morceau. Le mi-février, les Allemands ne tiennent plus qu'une poche de 10 km sur 12, attendant le miracle d'une percée du général Hüb. Les secours se mettent en place à partir de début février 1944. Mais Hitler, enfin stratège qu'il est, ironie, impose que cette opération soit transformée en contre-encerclement autour des deux fronts ukrainiens. La meilleure stratégie aurait été de forcer un côté d'un anneau plutôt que d'en reformer un nouveau, surtout avec la différence d'effectifs. Mais von Manstein se doit de suivre les ordres d'Hitler. Pour finalement changer d'avis assez rapidement et échouer dans son attaque à cause d'un changement de météo et de l'enlisement des 27 chars et des 34 canons d'assaut dans la boue. Le troisième Panzerkorp parvient à établir une petite tête de pont le 11 février. Et c'est au groupe encerclé, le groupe Stemmermann, de se frayer un chemin pour terminer le travail. Pour ce faire, von Manstein envoie un message à Stemmermann pour lancer la percée. Le message dit simplement, mot de passe, liberté, objectif, les Yanka, 23.00 heure. Le contact se fait après avoir marché en deux colonnes sur 7 km. Les blessés non transportables ont été abandonnés avant de pouvoir tenter leur chance. Le général Cognèv se rend compte de la manœuvre allemande et ordonne à toutes ses troupes disponibles d'attaquer les fuyards. Des unités blindées, de l'artillerie, de la cavalerie commencent alors la traque. Le général Stemmermann sera tué à cette occasion par un éclat d'obus dans l'arrière-garde chargé de couvrir la retraite. A 6h30, les premiers éléments atteignent l'Isianca et la quasi-totalité des unités a fait de même à midi, dans la panique la plus totale. Le reste de la poche est liquidé par l'armée rouge, et les Allemands se retirent définitivement le 19 février, considérant que personne ne pourra plus jamais sortir de la poche. Conclusion, en plus d'avoir eu une bataille sans pitié, nous avons assisté à une bataille de chiffres au profit de la propagande. En effet, pour les Allemands, 40.000 soldats ont réussi à évacuer la poche sur les 60.000 de départ dont certains ont pu être évacués par les airs. Alors que les soviétiques avancent des pertes allemandes allant de 52.000 à 57.000 soldats. Pour 11.000 à 18.000 prisonniers, sans pour autant préciser le nombre de leurs pertes. Qui s'élèverait à priori à 24.300 tués ou disparus, et plus de 56.000 soldats blessés. Le résultat reste indéniable. Net victoire pour les soviétiques ayant mis hors de combat des dizaines de milliers d'Allemands, soit blessés, soit hors de combat psychologiquement tellement ils ont eu peur de rester coincés dans la poche. Le matériel lourd a été abandonné sur place, permettant aux soviétiques d'avancer de nouveau très rapidement vers l'ouest. Sous-titrage ST' 501